C'est facile comme question, c'est là qu'ils nous font, on est en rond, c'est facile. Je ne sais pas si quelqu'un tourne en rond, mais en tout cas je ne sais pas où ils vont. Je pense qu'il va dans une impasse tout droit, ce serait plutôt ça. Là aujourd'hui je tourne en rond, puisqu'on nous fait faire le tour de l'arsenal, ça va être marrant remarque. Mais je pense que le gouvernement aura peut-être plutôt intérêt à réfléchir à ce qu'il fait, parce que je crois qu'on n'est pas décidé à arrêter. C'est dégueulasse, journée en rond, ça ne dérangerait personne. C'est des conditions de manifestation qui sont vraiment dégueulasses, on est fouillé trois fois avant d'arriver, ça n'a aucun sens. On a le droit d'aller au match de foot, on a le droit de faire les seins, mais manifester dans une démocratie comme la France, dans un état de droit, là on se pose encore la question. C'est insupportable, mais je suis contente qu'il y ait du monde malgré tout. J'espère que ça aboutit à quelque chose, parce que c'est important. C'est important pour le pays, pour la classe ouvrière, pour les gens qui travaillent, c'est important de conserver leurs droits, leurs statuts. On risque que ça dérive, comme dans beaucoup de pays, on voit des développements qui n'ont pas les mêmes droits, les mêmes possibilités de s'exprimer. Et on voit, il y a beaucoup plus de stress et de stress via l'incertitude de l'enfant. Au final, on se rend compte qu'ils sont un peu perdus dans leur logique. On a l'impression qu'ils essaient de décider dans leur camp, on va essayer de leur faire ça, ça ne fonctionne pas, on va essayer de faire ça. Non, ça ne fonctionne toujours pas. Alors que nous, au final, on continue toujours de lutter, on ne fait que lutter, on ne cherche pas à faire autre chose. Donc on finit au final, on doit toujours tout droit, alors qu'eux, on se rend compte qu'ils sont un peu comme ça, au final, pour faire demi-tour, revenir, alors que nous, on fonce toujours tout droit. C'est le goût de gouvernement qui tourne en rond et qui se mord la queue, malheureusement. Et nous, en tout cas, on nous a fait tourner en rond aujourd'hui, on nous a parqué comme des bêtes, et on ne lâchera rien le 28. On sera également dans la rue jusqu'au retrait. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. On est au Veldiv, on est dans un zoo, non mais attends, c'est complètement dingue. C'est le gouvernement, il est en train de creuser sa tombe. Moi, j'espère que Valls va dégager, c'est la seule chose qu'il puisse se faire, que les députés vont voter au Parlement pour le dégager. Et puis nous tous, que ça suffit, quoi. Donc là, on ne tourne pas en rond politiquement, même si on fait une boucle, je dirais. En fait, on se rejoint les uns les autres. En fait, on se rejoint les uns les autres. En fait, on se rejoint les uns les autres.